Musique Salut l'Ethereum, salut l'Ethereum, bienvenue dans l'émission qui dit ce qu'elle veut, ouais. Bonsoir, merci de votre fidélité. Pendant 50 minutes, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Musique Liane Folli Daniel Picouli James Dino Moustapha El Atracine Alors vous me direz, ça fait 4. Le cinquième arrivera au début de la deuxième partie de l'émission. Il s'agit de Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants. Applaudissements Bien, alors Liane Folli, bonsoir. Bonsoir. Alors Liane, avant tout, est-ce qu'on reçoit ce soir la Liane Folli chanteuse, la Liane Folli imitatrice, la Liane Folli animatrice ? La Liane Folli fait du ski ? La Liane Folli vétérinaire ? La Liane Folli princesse ? Applaudissements Oui, princesse. Oui, princesse. Parce que si heureuse de vivre ce que je vis en ce moment. Oui, c'est énorme. Le boulot formidable d'avoir fait cette rencontre, Moustapha, dans ma vie qui m'a bouleversée. Rires Non, mais surtout, voilà, princesse, parce qu'en ce moment, je récolte, comme on dirait... Les fruits du travail. Les fruits, voilà, et dans ma vie aussi. Alors il y a un équilibre pas mal en ce moment, je ne me plains pas. Applaudissements Je n'en dirai pas plus, je suis au courant de tout, mais... Vous connaissez ma discrétion légendaire, donc je n'en dirai pas plus. Alors vous sortez un nouvel album, dont le premier single s'appelle « Reviens-moi ». Oui, « Reviens-moi » et j'annule tout, écrire le caractéristique. Rires Donc on en parlera, on l'écoutera évidemment. Et le 4 juin, Marigny, le formidable spectacle d'imitation que j'ai vu, que j'ai adoré, qui s'appelle « La Folle Parenthèse », où Liane fait... Comment vous faites de personnages ? Plus d'une trentaine, 32, 33 personnages. C'est énorme. Tu peux nous faire Jean-Marie Bocquet, le temps qu'il arrive ? Alors, Daniel Picouli, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ici ce soir pour un livre témoignage. J'ai baisé pour la première fois en mai 68. Avec Claude Sarrault. Avec Claude Sarrault. C'est mon coming out. Alors en fait, ça s'appelle « 68, mon amour », c'est chez Grasset. Ça raconte le 29 mai, le jour où De Gaulle est parti à Baden-Baden. Alors, en mémoire de 68, je vais vous demander de crier un slogan. Mais comme on n'est plus en 1968, vous n'avez pas crié « CRSSS », vous pouvez crier « SMSSS ». « SMSSS ». L'époque a changé. Alors, James Dino, bonsoir. Donc vous êtes la révélation du hip-hop belge. Le Joe Estarwallon, mesdames, messieurs. James Dino, cartonne à mort. Avec un premier âge homme qui s'appelle « le fils du commissaire ». Et puis votre présence ici est encourageante, en fait, pour tous les handicapés qui nous regardent. Rien n'est impossible, la preuve, on peut être belge et râper. Moi, j'ai été très handicapé du fait déjà d'être belge et puis du fait d'être fils de flic dans un milieu qui n'aime pas tellement la police. Et puis il y a tous les pétards que tu t'as envoyés aussi. Ça va mieux, là ? Tu te reconstruis le cerveau, là ? Oui, exactement. Voilà, et la musique est assurée par les Grémonts de Fortune, emmenés par Vivi. Je les adore, je vais te lâcher sur eux, parce que d'abord, ils jouent très bien, ils ont le swing, ils sont beaux, ils ont le look, ils ont tout, quoi. Ils ont mis les blancs derrière, surtout. Voilà, et on commence. Avec les infos de Blanco. Pauvre Diana, déjà qu'elle était morte, voilà qu'elle devient has-been. Son mariage raté, son mari volage, sa belle-mère pénible, c'était déjà un peu la vie de Madame Tout-le-Monde. Mais voilà qu'un tribunal de Londres a confirmé que Diana était morte dans un banal accident de la circulation. Fini les histoires d'assassinats politiques, de services secrets, de vengeance de la couronne. On croyait pouvoir tourner un film hollywoodien autour de la mort de Diana. Ben finalement, ça sera plutôt un clip de la sécurité routière. En bagnole, pas d'alcool, la ceinture, c'est plus sûr. L'avantage, c'est que ça rime, sinon c'est pas très glamour. Cette semaine, Bienvenue chez les Ch'tis est devenu le film français qui a fait le plus d'entrées en salles devant la Grande Vadrouille. La réussite de ces deux comédies, c'est d'avoir bien saisi les petits travers du peuple français. Prenons l'exemple de la Grande Vadrouille. Ça se passe pendant la guerre et Bourville pète de trouille à l'idée d'avoir des problèmes avec les Allemands, tandis que Louis de Funès vendrait père et mère au marché noir. Bref, c'est l'histoire d'un lâche et d'un salaud, ce qui résume bien l'attitude des français sous l'occupation. Forcément, ça donne l'impression que les français sont restés des braves types pendant toute l'occupation nazie. Quelle bonne blague ! Le temps passe et aujourd'hui, c'est Bienvenue chez les Ch'tis qui cartonne. Comme quoi les français adorent rire de leurs défauts. Pour résumer le film, c'est l'histoire palpitante d'un fonctionnaire qui supporte mal sa mutation. Exactement comme les petits français tout angoissés d'être bouffés tout crus par la mondialisation. Cadmerade est un minable, prêt à se faire passer pour un handicapé pour conserver ses avantages, tandis que Danny Boone se bourre la gueule pour oublier qu'il est une merde. Ça résume bien l'état d'esprit des français. Et comme ils ont peur de tout, ils raffolent des films qui se passent loin des grandes villes avec leurs immigrés, leurs clochards et leurs voyous qui font peur. Comment je s'envoie les Ch'tis aux vélotes ? Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le retour à la France de quand c'était mieux. C'était mieux quand on cognait les gosses, comme dans les choristes. C'était mieux quand les arabes étaient juste des épiciers, comme dans Amélie Poulain. Et c'était tellement mieux quand les chanteuses avaient de la voix comme dans la môme. Quand les vieux n'ont plus le courage d'affronter l'avenir, ils se réfugient dans le passé. La France est un pays de vieux. Alors mai 68 a montré que ça ne réglait pas tous les problèmes de balancer des pavés dans la vitrine. Mais le gros avantage, c'est que ça soulage. Voilà, bravo Blanco ! C'est bien Julien ! Alors, bienvenue chez les Ch'tis, qui l'a vu ? Tu l'as vu toi ? Moi je l'ai vu absolument, j'ai amené mes neveux, on est allé en famille pendant les vacances de février. J'étais prise d'une émotion mais terrible, parce que tout le long du film, ça m'a vraiment fait marrer. Et à la fin, je pleurais comme une madeleine, j'étais sur mon siège, j'ai dit « Mais oui, ils vont tous, ils m'énervent au cinéma parce qu'ils se lèvent. » Ah, j'ai marché, mais à fond. Ouais, tu l'as vu toi ? Je trouvais bien le sujet, parce que l'idée comme ça, que peut-être les Français, ce qu'ils aiment, c'est se voir trouillard. Ben oui, Blanco il dit « C'est la France des Ch'tis, c'est la France moisi. » Mais on a dit aussi qu'Amélie Poulain était un film pétainiste. Dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes ton bled ? T'as ton bled, t'as l'impression qu'il est en train de se déliter, qu'on te prend les choses qu'on est en train de te nier, que tu n'existes pas, partout on dit que tu n'existes pas, et il y a quelqu'un qui fait un film et toute la France y va. À l'époque de la mondialisation, ce n'est pas grave que les Français se replient sur eux-mêmes. Tu te dis la mondialisation pour quoi ? Pour que je n'ai pas de boulot chez moi ? Pour que chez moi ça n'existe plus ? Si c'est ça la mondialisation, je reste chez moi, du temps où je travaillais au bout de la rue, où j'allais picoler dans le café qui était à la côté, on allait jouer aux boules avec les potes. Et à quoi ça ressemble ? C'est mieux que maintenant ? Non mais cette histoire de mondialisation nous a tous dit, bien évidemment ça allait être mieux. Mais non, les gens ne te disent pas du tout. Mais tu es dans l'idéologie ch'ti à mort. Non, je ne suis pas dans l'idéologie ch'ti. La mondialisation, ce n'est pas forcément le progrès. Tu ne vas pas me dire que c'est plus agréable d'avoir aujourd'hui les jetons, parce que ta gosse, elle va aller acheter les jetons. L'histoire de Diana, vous avez vu, on a appris que finalement, ce n'est pas la reine d'Angleterre qui l'a fait tuer, c'est un peu dommage, c'était beaucoup plus romanesque évidemment. Moi je ne suis pas fan de Diana. Je trouve que c'est une fille qui n'a pas du tout à assumer. Quand on veut être l'épouse du roi d'Angleterre, ben oui, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas une sinecure comme boulot. Elle voulait continuer à vivre comme une coiffeuse. Non mais c'est vrai, non ? Nous on a connu ça avec des présidents et des femmes de présidents qui voulaient continuer à vivre cette même chose. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps en fait. Ben oui, tu vois, Cécilia Sarkozy, elle ne voulait pas faire le job, elle est partie. Aussi, c'est pas de bol, parce que quand même, cette femme, elle faisait plein de choses. Et c'est quand même étrange, cette mort aussi brusque aussi. Je trouve ça super étrange. Le dernier truc qu'elle a vu, c'est une fiatouno. On se retrouve après la bulle pour la suite de Salut les Derrières. Rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Qui dit ce qu'elle veut. Alors, Jean-Marie Boquel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Mulhouse. Oui. Vous êtes obligé d'y vivre. J'y vis avec plaisir. C'est vrai que c'est tellement insupportable que vous êtes obligé de recruter des habitants là-bas. Pas du tout. Ah bon ? Vous savez que dans le film Les Ch'tis, on dit, on y arrive en pleurant, on en part en pleurant, on dit la même chose de Mulhouse. De Mulhouse. Moi, j'y suis arrivé il y a 30 ans en me disant « Ouh là là, au bout d'un an, je ne voulais plus partir. » Ah oui, vous veniez d'où alors ? De Strasbourg. Le mec, il n'est pas le jour. Bien sûr. Bien, alors, vous êtes comme ce qu'on appelle un ministre d'ouverture, Jean-Marie Boquel. Quels arguments il a utilisé Sarkozy pour vous convaincre ? Les Ray-Ban, les Yos ? Au moment où on a eu cette conversation, c'est vrai que j'étais déjà mûr. Parce que pendant 10 ans, j'ai essayé de rénover le Parti Socialiste où j'ai été pendant 34 ans. C'était l'engagement politique de ma vie. Et j'ai essayé d'incarner un peu cette ligne, si vous voulez, de la gauche moderne, européenne, à la manière de ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Albanie, en Espagne, un peu partout, sauf en France. Et ce message ne passait pas. J'avais un congrès du Parti Socialiste juste avant où mes idées ont fait moins de 1%. Et en face de moi, j'avais un président que je connaissais qui me dit, moi, je ne veux pas mener une politique de droite conservatrice. Je veux moderniser la France. Je veux le faire dans la cohésion sociale. Pour moi, l'ouverture, c'est stratégique. C'est parce qu'il faut faire bouger les lignes. Il ne faut pas gouverner ce pays camp contre camp. Et effectivement, ça m'a parlé. J'ai accepté de prendre le risque de l'ouverture. Oui, mais enfin, à l'époque où vous avez dû choisir, vous avez mal dormi pendant une semaine. Vous avez des sueurs froids, des insomnies. Non, j'ai mal dormi avant parce que je le voyais venir. Et au moment où ça m'a été proposé, j'ai décidé très vite. Mais ça a été dur ensuite, après, parce qu'évidemment, autour de moi, certains de mes amis, de nos amis, puisque j'ai eu cette discussion avec ma femme qui n'était pas très pour au départ, il faut bien le dire. Et donc, des amis se sont détournés. Et votre femme, depuis, vous la sentez plus distante ? Non. Sur le lit, vous êtes à gauche ou à droite maintenant ? Au centre, évidemment, un bon Alsacien. D'accord. Ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés, d'accord. Alors, en fait, une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu autant de mal que ça à vous rapprocher de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, vous le connaissiez. C'est-à-dire qu'à travers le père de Balkany qui vendait des fringues en face de l'Elysée... Quand j'ai été nommé jeune secrétaire d'État, j'étais le Benjamin à l'époque, sous Fabius, j'ai dit un jour à mon officier de sécurité, il faut que je m'habille en ministre. Ah bien, je connais un endroit très bien, monsieur le ministre, je vous emmène. Et c'était chez Réti. Donc, un vieux monsieur, distingué, sympathique, qui était le papa, effectivement, de Balkany. Et ce monsieur Balkany père m'a pris en sympathie. La première fois que j'ai vu, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, c'était à l'anniversaire de ce monsieur. Vous le connaissiez, quand même. Sarkozy, non, mais ça a sûrement facilité les choses au moment de l'ouverture, que vous ayez déjà eu des contacts avec lui depuis très longtemps, non ? Vous savez, les parlementaires se connaissent sans se connaître. Mais Nicolas Sarkozy, depuis quelques années, notamment sur toutes les questions de sécurité, de prévention, enfin, les questions liées à la ville, j'ai été amené à travailler avec lui. Et j'ai toujours considéré qu'il était porteur de quelque chose. Et c'est vrai que je n'ai pas eu de peine à le rejoindre. Alors, donc, vous avez été ministre de la coopération et de la francophonie. Là, vous vous en prenez à la France-Afrique. Alors, la France-Afrique, pour nos amis, qui ne le seraient pas, c'est des réseaux qui remontent au gaullisme, à Faucard, à Pasqua, avec des valises d'argent, le pétrole, enfin, voilà. Donc, vous en prenez à ça, vous, parce que Sarkozy avait dit, je vais rompre avec ces pratiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé sur Omar Bongo, qui n'a pas du tout été content, et qui a obtenu votre limogé du ministère de la coopération et de la francophonie. – Ce que j'ai dit à l'époque, je ne l'ai pas dit simplement comme un coup de gueule, il réfléchit. C'était le fruit, vraiment, d'une réflexion de fond, de discussion également. – Avec Sarko ? – Bien entendu, vous le disiez à l'instant, j'avais repris les idées qu'il avait lui-même développées. Mais on se souvient qu'il y a eu, peu après ces déclarations, un certain nombre d'articles, notamment, il y a eu un article dans Le Monde, il y a eu des reportages à la télévision, qui ont mis en cause un certain nombre de chefs d'État africains. Il est certain que la conjonction des deux, ça a dû faire mal, et voilà. – Vous êtes tombé sur Omar Bongo, du Gabon, Sasou Nguesso, du Congo, Paul Biya, du Cameroun, ils ont haussé le ton. – C'est vous qui citez les noms. – Oui, on le sait, vous avez été flingué par ce qu'on appelle les émirs, évidemment, et Sarko s'est comporté un petit peu comme Chirac, c'est-à-dire que finalement, il a accepté ce truc-là. – Moi, j'ai été très heureux à la coopération. – Pour les voyages, c'est mieux que les anciens combattants. – C'est mieux d'aller aux Antilles qu'à Verdun, on sait rien. – Non, mais j'étais la semaine dernière au Sénégal dans le cadre de la Défense, rencontré d'ailleurs nos soldats. – Ah bon, ça va vous voyager toujours, ça me rassure. – J'essaie de ne pas trop voyager non plus parce qu'il y a aussi... – La Mulhouse. – Il y a ma ville, et puis... – Je tiens beaucoup à Mulhouse. – Et puis il y a la France. – Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un Africain qui vous a viré, ce qui est quand même pas réçu, mais c'est plutôt l'inverse. – Moi, je vous laisse dire, ce n'est pas moi qui dirais les choses de cette manière-là. – Si on dit « Omar m'a tué », vous dites quoi ? – Bongo ! – Bongo ! – Certains de mes propos ont manifestement dérangé, que ce soit en Afrique ou en France. Bon, c'est ainsi. Je pense qu'il faudra regarder ça dans quelques années avec le recul, voir en quoi j'ai pu faire bouger les choses, voir en quoi... – On ne peut rien vous reprocher, vous, Jean-Marie. – On peut me reprocher d'avoir été naïf. – Voilà, vous avez été un petit peu ingénu, voilà, c'est tout. Mais sinon, ça part d'un bon sentiment. Il vaut mieux ça que se faire piquer à la douane avec deux valises pleines de merde. – Ah oui, c'est sûr. – Est-ce que vous regrettez ou non d'avoir accepté la proposition de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui ? – D'abord, par principe, je ne regrette rien. – Non, mais la France-Afrique, vous n'avez pas là, quand même ? – Je l'ai eu là pendant deux, trois jours. – Ouais. – Je l'ai eu beaucoup là pendant une demi-heure. – Donc pendant une demi-heure, vous l'avez regretté, quoi ? – Non, je ne l'ai pas regretté. – Vous avez songé à démissionner. – C'est forcément une question que je me suis posée. – Ce n'est pas grave pour Marie, c'est humain. – C'est forcément une question que je me suis posée. – On ne vous en voudra pas. – Et puis ensuite, pour les raisons que je vous désire, je suis passé à autre chose. – Et est-ce que vous avez regretté, un jour dans votre vie, de ne pas avoir suivi, finalement, la vocation que vous aviez jusqu'à l'âge de 15 ans, de devenir prêtre ? – Jusqu'à la puberté, quoi. Ah, le célibat des prêtres. – Ah oui. – C'est quelque chose. – Ah oui, c'est une connerie, oui. – C'est un peu ça, on peut le dire. – Bah oui. – Bon. Ça veut dire, en tout cas, que je pensais avoir la vocation. Donc c'était déjà l'idée d'un engagement fort, total. Et d'une certaine manière, je n'ai pas changé. – C'est pour ça que je le souligne. Moi, quelqu'un qui a voulu être curé ne peut pas être franchement mauvais, voilà. – Ouais, ouais. – Bien. Alors, Liane Folie, double actu. Un nouvel album, il s'appelle Le Goût du Désir, composé et réalisé par Atningo, que j'adore. Déjà, ah oui, vraiment bravo. C'est un mec qui a du talent. – Et Marc Estelle pour les textes. – Écrit par Marc Estelle, évidemment. Donc voilà, quoi. – Bah, duo exceptionnel. Et puis, je leur ai fait vraiment confiance aux deux. Et j'aurais donné une totale liberté artistique, de choix, de plein de trucs. Et c'était la première fois où je n'ai pas vraiment participé. Et très heureuse par rapport à cet album. – En tous les cas, ils vous ont fait du vrai boulot de grand couturier, du sur-mesure. – Ah oui, oui, je suis vraiment ravie. – C'est pour vous. On regarde à quoi ça ressemble. Applaudissements Comme les grandes marées d'hiver Qui reviennent lécher les pontons Ou le chemin des belvédères Comme les alises et les moussons Reviens-moi d'un coup, reviens-moi Comme reviennent les souvenirs Semés dans le grain d'une voie Un beau matin sans prévenir Comme les poissons papiers d'avril Le muguet dans la selle au phare Ou ton visage derrière mes cils Qui me dit oui en fil et crâne Reviens-moi d'un coup, reviens-moi Comme reviennent les souvenirs Semés dans le grain d'une voie Un beau matin sans prévenir Et voilà, Yann Fully Bravo Yann, c'est bien Alors bon, évidemment, il y a l'album Il y a la folle parenthèse Donc reprise à Marigny le 4 juin Spectacle d'imitation Mise en scène par Marc Joluet Que j'ai vu donc il y a un an Ça c'est génial Alors là je dis à tout le monde d'y aller Ça c'est... Bon, on savait que vous imitiez bien Parce qu'on voyait dans les émissions de télé Mais là il y a quand même 30 personnages Oui et puis c'est un nouvel exercice Mais en même temps je rie tellement Moi je m'amuse tellement à le faire aussi Et quand tout d'un coup on découvre Qu'on a aussi ce dont on a hâte de faire rire un public Il n'y a rien de mieux C'est exceptionnel Il faut y aller C'est pas un jeune homme Ben lui il ne sait pas encore Lui il ne sait pas Je ne sais pas à quoi ça ressemble C'est quand ton one man ? C'est le 1er octobre au Théâtre du Temple Alors on continue avec le dossier de la semaine Et cette semaine notre dossier C'est les JO qui s'enflamment Évidemment La flamme olympique à Paris Ça a été un véritable fiasco C'est là que ça s'est le plus mal passé Ça fera au moins une médaille C'est déjà pas mal D'habitude les chinois sont jaunes Cette fois ils sont verts Ils sont en train de payer au Dalai Lama La plus grande tournée de promos Jamais organisée en faveur du Tibet Une vingtaine de pays traversés Avec la garantie de réunir Tous les médias de chaque pays Autour de la flamme Résultat La terre entière est maintenant au courant Que la Chine oppresse le Tibet La Chine c'est bien sûr L'empire de la sagesse millénaire N'empêche Les dirigeants actuels N'ont pas l'air très malins Faut dire la dictature ça rend con Parce qu'il suffit de cogner Pour avoir raison A force d'envoyer leurs opposants en prison Les chinois ont perdu l'habitude de réfléchir A Paris ça a dû drôlement les étonner Que les flics français ne cognent pas plus fort Sur les manifestants Venette-le ! Venette-le ! En tirant sur la foule comme au Tibet Ça aurait calmé tout le monde tout de suite Les officiels chinois étaient tellement flippés Face à l'expression démocratique Qu'un chinois a lui-même éteint la flamme Qu'il devait protéger Même David Douillet a trouvé que c'était abusé La journée n'a pas pu se dérouler comme prévu On est tombé dans une espèce de paranoïa excessive Allez, te bile pas mon doudou ! Au bout du compte c'est le sport qui sortira vainqueur de cette histoire Grâce à l'invention d'une nouvelle discipline olympique L'éteignage de flammes C'est devenu un concours international Entre les partisans des tibétains Celui qui fera le plus chier les chinois Décrochera la médaille de bonze C'était le bordel à Londres Il a fallu écourter à Paris Et carrément changer le parcours à San Francisco Si ça continue Ce sera même plus la peine de réclamer le boycott Les chinois vont renoncer d'eux-mêmes A l'organisation des jeux au mois d'août Et pour Delanoé Ce serait l'occasion inespérée De récupérer l'événement à la dernière minute Parce que si les chinois renoncent au JO en faveur de Paris C'est promis On ne parlera plus du Tibet On n'en aura même plus rien à foutre Voilà, bravo Blacco C'est bien Julien Bon alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut boycotter les jeux Boycotter la cérémonie d'ouverture Bon écoutez d'abord on savait Lorsqu'on a accepté au niveau international De faire les jeux en Chine Qu'on les faisait en Chine Donc avec un certain nombre de problèmes Non attendez Non mais dites pas Non mais là c'est un truc de ministre Il y avait un certain nombre de problèmes Il n'y a pas un certain de problème C'est qu'en Chine Quand on tue quelqu'un On fait payer les balles à la famille Donc ce n'est pas un certain nombre de problèmes Ce que je suis en train de dire C'est qu'on savait où on les faisait On a décidé de les faire Je pense qu'on a eu raison de les faire Ou alors Mais c'est qui on là ? Le CIO Ah d'accord Il y a un truc qui ne me va pas On confie à des organismes Qui n'ont aucune justification Qui sont élus sur des bases Qu'on ne sait pas très bien On leur confie des choses aussi importantes Dont on doit se démerder après Est-ce que vous trouvez normal vous En tant que politique Que ce soit le CIO qui décide pour vous C'est important ce qui décide Tu as raison Je ne dis pas le contraire On peut se mettre d'accord C'est que si la prochaine fois Ils veulent donner les Jeux A la Corée du Nord Il faudra qu'on fasse très attention Qu'ils ne gagnent pas Voilà Bon Bah oui Alors Maintenant Il y a une autre question Qui se pose C'est de quel droit Je ne les renvoie pas Je considère que la Chine Passer aux rumeurs On va passer aux rumeurs Donc vous me dites rumeurs par rumeurs Attention les rumeurs D'après l'écrivain Calixte Beyala Ce n'est pas Thierry Ardisson Qui se druqueriserait Mais Michel Drucker Qui s'ardissoniserait Par rumeur Par rumeur Jean Tibéry aurait été aperçu Au cimetière Montparnasse En train de remercier Tous ceux qui ont permis Sa réélection Par rumeur Par rumeur Par rumeur Par rumeur Jean-Claude Kiliy aurait déclaré Avoir attribué les Jeux à la Chine Est une bénédiction Pour les Tibétains Ah Il peut avoir dit ça Il peut avoir dit ça En tant que CEO Rumeur Rumeur Moi je suis un fan De Kiliy Par rumeur Les Jeux Olympiques Par rumeur Par rumeur Depuis qu'il est dans les organisations Depuis les événements au Tibet Le Bouddha Bar Rue Boissi d'Anglais A Paris Aurait perdu 15% De sa cliente anglaise Dans l'affaire De la banderole du PSG Les avocats des supporters Mises en cause S'apprêteraient A plaider non coupable En démontrant Statistique à l'appui Qu'il y a plus de chômage De pédophilie Et de problèmes De consanguinité Dans le Nord Qu'ailleurs Malheureusement ça peut être vrai Par rumeur Par rumeur Malheureusement Par rumeur Non par rumeur Une ligne de défense Peut-être très mauvaise Donc peut-être par rumeur Par rumeur Rumeur Jérôme Kervial aurait prévu D'attaquer la Société Générale Pour licenciement abusif Ça c'est vrai C'est pas rumeur Conflé Voilà Une histoire d'avocat Parce qu'ils n'ont pas respecté Ils n'ont pas respecté la procédure Alors lors des obsèques De Charlton Heston Ce serait Six chimpanzés Qui auraient porté Le cercueil en hommage Des chimpanzés armés Armés Avant d'être le nul Que nous connaissons Alain Chabas S'était lancé Dans une carrière De chanteur de charme Sous le nom de Gilles Gabriel Ah par rumeur ça Il a chanté Avec Gérard Darmon Mais il a chanté tout seul On regarde Par rumeur On regarde Traveller gavant Sur nos dix ans Comme deux amants Comme deux aimants J'étais le moins T'étais le plus Faut que je fasse le point Je suis plus focus Flou de toi Complètement flou en moi Mais qu'est-ce qui nous arrive J'ai perdu la diapositive Flou en moi Complètement flou De toi Comme un instantané J'veux pas jaunir sur le cliché Voilà Alors en fait En fait c'est tiré du prochain film Produit par Alain Chabas Qui s'appelle La personne deux personnes Ça a l'air génial Un big up pour Alain Chabas Selon une étude anglaise L'ordre des lettres dans un mot N'est pas important pour sa compréhension Seuls comptent les premières et les dernières lettres Par rumeur L'image Alors ça les études de l'université anglaise L'ordre des lettres dans un mot n'est pas important Ce qui compte c'est la première et la dernière On peut le lire On peut le lire Ça fait un plaisir C'est pour Sylvie Après la soirée rire contre le racisme de lundi dernier François Fillon aurait annoncé une soirée rire contre les 35 heures Rumeur par rumeur Rumeur Nicolas Sarkozy aurait déclaré à la chambre des lords Thank you but waiting my speech Oui Oui par rumeur Ouais c'est vrai ça Par rumeur Ce qui veut rien dire Oui Francis Cabrel aurait déclaré Je l'avoue J'écris la même chanson depuis 30 ans Oui oui ça c'est par rumeur C'est par rumeur bravo Bravo Liane Et c'est vrai ? C'est vrai ? Non mais il est déloué Régine aurait fait deux fois mai 68 Comment on peut le faire deux fois ? Pourquoi deux fois ? Une fois en 1968 Une fois en 1868 Rires 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 C'est pas gentil C'est pas gentil Si ça c'est pas gentil C'est vrai La musique d'attente au standard de la mairie de Paris Serait sex over the phone Les village people Rires Rumeur 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 Scandale dans l'église de France Monseigneur Jean-Michel Di Falco Évêque de Gap S'habillerait chez Zara Rires Rires Rumeur 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 C'est pas gentil C'est pas gentil C'est pas gentil C'est pas gentil Amy Winehouse Du 29 mai 1968 Donc c'est vrai qu'il y a eu peu de journées comme ça dans l'histoire du monde Parce que c'est le jour où De Gaulle a disparu Oui Le général De Gaulle disparaît parce qu'il est à cette époque là Il est plus écouté Il est dépressif certainement Il a peur pour sa famille Il a peur pour ses enfants Et il décide de partir mais de faire le coup du départ C'est à dire il dit rien C'est Pompidou notre premier ministre à l'époque Qui est pas au courant Les gens qui viennent pour le conseil des ministres Se pointent On leur dit non c'est annulé Où est le général ? On sait pas Il s'en va et il crée ce choc là Et pendant plusieurs heures La France ne sait pas où il est Alors qu'est-ce qui se passe quand on sait pas où est le président de la République ? D'abord il y a un petit truc Une petite fiction constitutionnelle que j'aime beaucoup C'est que quand le général De Gaulle franchit la frontière pour aller en Allemagne Pendant deux heures Il a Normalement il y a une vacance du pouvoir Et qui est le président de la République ? Gaston Monnerville Mais oui la France a eu pendant deux heures un président noir Et on ne le savait pas Donc il y a ça Et il y a ce que j'aime Ce que je trouve absolument shakesperien C'est ce vieux lion blessé Qui va réagir de telle manière Qu'il va tout renverser En une allocation le lendemain Justement Donc il va à Baden-Baden Chez Massu Parce qu'à l'époque il y avait encore des troupes d'occupation française en Allemagne Et est-ce que pour vous c'est du désespoir ou une stratégie ? Il fait le coup de l'apocalypse C'est-à-dire que De Gaulle a toujours fait ça Il l'a fait même pendant la libération Et il l'a fait aussi en Angleterre Il tombe dans le trou Comme les gars qui tombent au fond de la piscine Pour donner un dernier coup Pour qu'on lui dise Mais non mon général vous inquiétez pas tout ça Mais c'est pas vrai On vous aime Ils ont besoin de vous Sans vous la France a des rien Et le gars il ressurgit comme ça tout à coup Et il reprend le pouvoir Enfin moi je m'en souviens Donc 4h30 de l'après-midi Discours à la radio On était là on jouait au Révolutionnaire depuis un mois Et quand De Gaulle a parlé Il a sifflé la fin de la rétention J'ai vécu On doit être de la même génération Moi j'étais à fond dans mes 68 Au lycée en terminale Et là je me rappelle J'ai appelé mon père à son bureau Et je lui ai dit Je te branche la radio Les téléphones Alors c'est un livre assez intéressant évidemment Parce qu'à la fois il y a la grande histoire Puis il y a la petite histoire Il y a votre histoire d'amour Il y a un certain nombre de personnages comme ça Qu'on suit Oui alors il y a d'abord De Gaulle Oui c'est sa journée Il disparaît Et puis il y a moi Étudiant de 20 ans En mai 68 A la fac de droit d'Assas Dans cet îlot démocratique Plein de fachos J'étais le quota moi tout seul Fils d'ouvrier et coloré Et une certaine mademoiselle 2 Voilà il y a une mademoiselle 2 Qui va m'accompagner Comme ça j'ai ma petite particule amoureuse à moi Et bien sûr il y a un petit choc Non c'est pas mal J'accueille Stéphane Guillon Stéphane Guillon mesdames messieurs Bonsoir mon petit Stéphane Ça va mon petit Stéphane ? Pleine forme Très bien A vous Stéphane Guillon Pour la semaine de Stéphane Guillon Politique Christine Boutin Contre le répulsif anti-jeune Un boîtier qui émet des bruits insupportables A leurs oreilles Moi je trouve ça bien La Starac par exemple C'est un répulsif anti-vieux C'est vrai moi quand mes enfants la mettent Je quitte la pièce Rachida Dati Trop dépensière Le budget réception Alloué à son ministère A bondi de 30% Une rallonge de 100 000 euros Et prévu 100 000 euros Ça fait d'Europe d'or Ouais Ça s'en sortira jamais International Un cargo heurte un pont en Chine En ce moment Même les cargos en veulent aux Chinois Les tensions entre l'Occident et la Chine Seraient dues à une trop grande différence de culture C'est vrai Par exemple les Chinois ne comprennent pas Qu'un million de personnes Se soient spontanément déplacées Pour aller voir Disco Ils pensent qu'on les a forcées Non Elles y sont allées De leur plein gré Nous On n'abrutit pas les masses Elles le sont déjà Hausses des prix Les français ont de moins en moins le moral La solution est peut-être Zimbabwe Regardez ce supermarché Plus aucun article Là pour le coup Les prix ne bougent plus La canicule 2003 A fait progresser l'espérance de vie Comme quoi une bonne nouvelle au départ Moins de vieux Peut se transformer en une mauvaise nouvelle Plus de vieux C'est vrai On s'en occupe plus On s'en occupe plus Deux piétons meurent Fauchés par une smart Pour les familles C'est la honte Mon mari est mort Écrasé par une voiture C'était quoi ? Une smart Jeudi en une du Parisien Des photos de jeune fille Marine 17 ans Léa 16 Émilie 17 C'était pour annoncer Une manif de lycéen Ce n'est pas le tableau de chasse De Fourniret Médecine Le Viagra fête ses 10 ans Orlando a célébré l'événement Avec quelques intimes Danone présente son premier yaourt cosmétique A base de collagène Attention aux abus Au bout de 3 yaourts Vous ressemblez à Catherine Deneuve Au 6ème à Régine Loisir Le conseil de aujourd'hui en France Dimanche Allez observer des phoques En baie de Somme C'est vraiment pour ceux Qui s'emmerdent le dimanche VSD rend hommage Au goût culturel De Claire Chazal A une époque Où le bling bling Devient la convention La prochaine fois Que VSD dénonce Le bling bling Qu'il demande A Claire De retirer sa Rolex Paris Match nous propose 4 pages de Céline Dion Sur son bateau Dire qu'il y a des pirates des mers En veux-tu En voilà Et qui sont pas capables De nous en débarrasser En tous les cas Elle est gaulée Je vais te dire Elle est moche de gueule Elle est moche de gueule Mais elle est gaulée On termine avec De la littérature Une fois des pas coutumes La Miss Sourde Écrit sa biographie Comment on dit On s'en fout On langage des signes James Dino Tu es la star Du hip-hop belge Ça c'est énorme Je dois dire C'est presque un oxymoron Mais bon Le rap belge C'est aussi bon Que le couscous norvégien Je tiens à dire Là c'est salaud Alors L'album s'appelle Le fils du commissaire Et tu poses en photo Sur la pochette Avec ton père Qui est ex-commissaire de police À Waterloo Qui est un peu au sud De Bruxelles Là où j'ai grandi Voilà Et qui est à la retraite Et qui pour l'occasion A remis l'uniforme Et s'est laissé repousser la moustache Qu'il avait perdue Depuis qu'il était perçu C'est énorme Il est gentil quand même Alors le problème C'est que tu étais fait chez lui 10 ans À cause du rap ? Non pas du tout Il avait piqué les bijoux De la femme de son père Ouais Non mais attendez On sait pas Il a peut-être besoin De s'acheter de la drogue Le pauvre Mais en même temps En partie Je veux qu'il était réconcilié Avec ton père Oui bien sûr Il fallait Il m'a manqué beaucoup Pendant 10 ans La belle-mère Oui c'est ça Non la belle-mère a disparu Et le pire C'est que la belle-mère S'est tirée Avec l'argent de mon père Il m'a manqué les mêmes Donc comme quoi J'avais bien fait Il avait raison Bravo Un big up On tienne du jeu Voilà La belle-mère On regarde avec quoi ça ressemble J'ai vu l'échographie du fils du commissaire Et sache que les jadous Comme son père Il portait la moustache Bébé son père mettait de la bière Dans son biberon Devant les polar bidons Qui passent à la télévision Dis donc c'est clair Qu'il était fier Sa mère était caline Elle était sa secrétaire A la brigade caline Le père a dit Mon fils aura le sens de la justice Il sera commissaire Oui monsieur Mais ben ici Donc imagine la déception Qu'a eu pas terre Quand son fils lui a dit J'veux rapper comme Léni Ta mère De toute façon Ce fut le drame Il fallait voir sa gueule Quand il a pincé de A piqué dans son portefeuille Il a dit Oh les mains Petit couche-toi par terre Mais papa c'est qu'une pièce À les enquêtes judiciaires Tout ça Finissait souvent Par une dizaine de goûts Dans le ventre Suivi de 24 heures De car t'as vu dans sa petite jambe De toute façon De police So papa bien sûr J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Oh c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est gros Et maintenant Jean-Marie On se concentre Parce que nous allons passer À notre grand jeu Le champion De l'actu Notre jeu est placé Sous le contrôle De mettre au placard Huissier à Libreville Donc vous connaissez La règle au mar C'est pas Omar Bongo Je vous rassure Si vous répondez Avant la fin de l'énoncé Le point va en face C'est la règle au mar Voilà Et puis il y a la punition À la fin Et si j'étais vous Je gagnerais Parce que moi je connais La punition Elle est terrible Cette semaine L'Allemagne a renoncé À la bière Au nazisme Au cheveux longs Dans la nuque Au biocarburant Ou a encore déclenché Une guerre mondiale Biocarburant Le point va là On va pas mourre Le point va là Aucun respect des règles Le point va ici Tu as répondu avant La fin de l'énoncé Il y en a que pour eux C'est très triste Il faut attendre Ah mais moi j'ai fait comme toi Ah bon d'accord Désolé Qui a récemment écrit Stéphanois Ordure consanguine Sur une banderole Sans que personne Ne s'en refuse finalement Les supporters de Lens De Lyon De Marseille Ou de Saint-Étienne De Lyon Saint-Étienne De Lyon Liam Foley Mais ça Ça on peut l'écrire Parce qu'il n'y a pas 17 millions de français Qui ont vu Bienvenue chez les Lyonnais Voilà Qui a dit Je n'ai jamais cru L'histoire Qui nous a été servie À propos de la destruction Des Twin Towers Marion Cotillard Bruno Solo Barack Obama Ou Sharon Stone Marion Cotillard Sharon Stone Cotillard 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 Marion Cotillard Marion Cotillard a dit Marion Cotillard a dit Je crois qu'on nous ment Sur énormément de choses Et c'est tué lire Coluche le 11 septembre Etc Mais elle n'a pas dit Exactement ça C'est Sharon Stone Bravo à l'équipe De Jean-Marie de Botton Moustapha Laisse Jean-Marie au milieu Parce que C'est le boss de l'équipe Et toi laisse Liane au milieu Parce que c'est la bossage De l'équipe Bah si 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 C'est comme ça Quelle méthode Poutine A-t-il suggéré Pour punir les fonctionnaires Qui accepteraient Des pots de vin Alors Les envoyer en Sibérie Leur couper les mains Les émasculer Ou afficher leur nom Dans le journal Leur couper les mains Afficher leur nom Dans le journal Leur couper les mains Leur couper les mains Oh c'est pas possible Non mais je suis quand même inquiet De voir qu'un ministre De la république Qui a affaire Avec les russes Ne mesure pas La cruauté Du régime russe Jean-Marie attention Ne soyez pas trop ingénu Jean-Marie Et répondez aux questions Sinon vous allez être punis Ségolène Royal a déclaré Je n'ai pas De culotte D'ambition particulière J'aurais dû la poser la question De vie sexuelle D'adversaire D'idée Ou d'amis D'adversaire D'adversaire Jean-Marie Boquel Mesdames, Messieurs Je n'ai pas d'adversaire Je suis contre personne Je n'en ai pas non J'ai un nouveau fiancé Mais pas d'adversaire Qui a dit L'Angleterre n'est pas Mon pays préféré Amy Winehouse Paul McCartney Hugh Grant Le Prince Harry Ou Adolf Hitler Le Prince Harry Oui Ouais Ouais C'est en pièce C'est conseiller du ministre Maintenant Quel artiste S'aurait apparu Sur scène Et méché Aurait fait des gestes obscènes À son public Avant de chanter Mets ton doigt Dans mon cul Et de refuser De quitter la scène Dans l'encendé Ta gueule A la sécurité James Dino Philippe Catherine Mickaël Youne Lio Ou Yannick Noah C'est nous Comment ça c'est nous Comment ça c'est nous Laurent T Comment Yannick Noah Il y a un truc Comment Yannick Noah Peut dire des trucs Parables Il a fait 5 heures 5 heures Il n'a pas arrêté 5 heures C'est une prise d'otache 5 heures Il a déclaré Nicolas Sarkozy En présence du premier ministre anglais Pour décrire les nouveaux rapports Franco-britanniques Vous l'avez compris Avec Gordon Brown C'est du sérieux Ce n'est pas juste Un coup d'un soir Non C'est aussi solide Que mon mariage Ou God save the queen And the friends Moi je pense Qu'il a dû dire Ce n'est pas juste Un coup d'un soir C'est incroyable Parce que je me sens comme ça Et voilà Tu te tourneras bien J'ai pas la pratique Je veux pas vous mettre Mal à l'aise Monsieur le ministre Mais franchement Un président de la république Qui dit au premier ministre anglais Entre toi et moi Gordon C'est pas juste Un coup d'un soir Moi j'aime bien J'étais un 68ard Mais lui il disait Qu'il aimait pas 68 S'il est très 68ard Sarkozy Il faut lui dire Non mais il a une certaine Liberté de ton Comme les 68ards L'équipe de Liane Folli Est en tête De toute façon Ça n'a aucune importance Puisqu'à partir de maintenant C'est chacun pour sa gueule C'est le banco Quel est le seul groupe A ne pas avoir annoncé Sa réformation Police NTM REM New Kids on the Block The Beach Boys Genesis Lee Charlo Led Zeppelin Van Halen Ou The Sex Pistols Les Sex Pistols Les Beach Boys Il fallait juste réfléchir Un petit peu Deux petites victoires Heureusement Il y a le suivant On se concentre Sachant qu'il gagne 9,1 millions d'euros par an Et qu'il a pour l'instant Marqué 7 buts Avec le FC Barcelone Combien coûte un but De Thierry Henry 950 000 euros 1,2 millions J'aurais jamais dû arrêter En cinquième J'aurais su 1,2 millions 7 fois 2 7 fois 2,12 1,7,27,1,8 1,3 millions 1,3 millions Bravo 1,3 millions Il a dit 1,3 millions Bravo Un big game Pour lequel Il a dit 1,3 millions 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 Bravo Attends 3 fois 7,21 Il est plus fort que toi J'ai corrigé Il est plus fort que toi C'est bien Tu es toujours L'embruniste Non pas du tout Il est plus fort que Darkos Et moi je dis Bravo Bockel Il a gagné Il a gagné Il a gagné Il a gagné Non mais il est sympa Non mais la punition Tu as Alors regarde T'as un drapeau T'as un drapeau chinois T'as un drapeau chinois Chut Tu es une citoyenne chinoise Avec un drapeau chinois Et un chapeau chinois Et même là vous êtes Et tu vas Bien sûr il est magnifique Et tu vas répéter après moi Prends ton drapeau Non tu me dis Bah c'est bien des conneries Je le dirai après Non pas du tout Non non Elle ne mange pas du chien Qu'est-ce que je dis alors ? Alors tu dis La Chine est une grande démocratie La Chine est une grande démocratie Elle mérite tout à fait de recevoir les JO Elle mérite tout à fait de recevoir les JO Les tibétains on s'en fout Non pas du tout Ah si Non Les tibétains sont des cons Non C'est un jeu de merde Vous avez perdu même la punition Voilà c'était Salut les Terriens avec Liane Folli Son nouvel album s'appelle Le goût du désir Et le 4 juin Elle est sur la Seigne de Marini Pour son spectacle d'unitation La folle parenthèse Que je lui conseille de voir Jean-Marie Botel Secrétaire d'Etat A la Défense Et aux anciens combattants Daniel Picouli 68 Mon amour aux éditions grassées James Guineau Les fils du commissaire Et Moustapha Et La Gracie Et Stéphane Guignon Qu'en applaudit Voilà Vous pouvez retrouver cette émission Sur le site Canalplus.fr Je vous laisse avec mes amis de Vrolan Je vous dis à la semaine prochaine Salut les Terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! J'aime. Parfait Sous-titrage 1 Sous-titrage FR ?